La musique c'est bien mais là on a pas mal de zonk à faire donc on verra ça tout à l'heure hein, monomelastico. Les Chiric, un dernier Rennes fait polémique en brandissant la photo de sa femme noire pour prouver qu'il n'est pas raciste. C'est le débat dont on parlait il y a un instant. Est-ce que vous êtes, alors là qui sont c'est quoi les gens ? C'est de la perte de temps de parler des chemtrails. Oh putain. Bon alors là je vais m'adresser à toutes les personnes qui pensent ça, y compris certains amis à moi qui se reconnaîtront. C'est moi aussi vous me reconnaissez. C'est vraiment pénible d'entendre ces réflexions. Si vous pensez que c'est un sujet qui n'est abordé que par une bande d'allumés, que c'est un défouloir de conspirationnistes, je pense que c'est parce que vous êtes bien à côté de vos pompes. Et je crois aussi qu'il y a plusieurs explications à ça. Mais il y en a une principale, c'est que vous regardez beaucoup trop la télé. Et en même temps, Gilles, on peut te retourner le concept en fait, on peut te retourner l'argumentation. C'est-à-dire que nous on vient ici sur TPMT avec nos vies, avec nos vies intimes, avec nos vies privées, avec nos parcours. Et tu ne peux pas dire que toi, ici, tu n'as pas parlé aussi de Fatou par rapport au Sénégal, de l'Islam. C'est-à-dire qu'on dit comme un trophée maintenant. On dit ma femme comme un trophée. Je vais vous proposer de venir vous répondre la semaine prochaine. Je ne sais pas si elles sont d'accord. Tu l'as instrumentalisé aussi. Ah ouais, elle va vous défoncer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 TPMT. C'est une émission avec l'animateur SRAI D'Adjooper. Ça me pourrit parce que j'arrête pas de m'embrouiller avec des gens, aussi pour essayer de faire passer ça. Puis ça tourne mal, souvent. Alors là, je suis quand même assez heureux à ces derniers temps parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont reconsidéré la chose et qui pensent maintenant qu'effectivement il faut absolument au moins obtenir des réponses, et puis arrêter, arrêter tout ce système. Du coup, il parle de sa vie privée, il va parler de sa femme, et je suis concerné par cette séquence, je suis concerné par les arguments de Jean Messia, cet homme, il brandit cette photo comme un espèce de totem d'immunité qui l'autorisait à avoir des pensées visées à goût. Il gueule ! Ça va, j'ai changé la télévision, on avait le droit de réponse dans les années 45. Ça va être perçu comme raciste. C'est olfactif, maintenant. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de vrais arguments solides pour prouver que vous n'êtes pas raciste, peut-être parce que vous n'en avez pas ? Mais attend, je ne l'arrête pas. Mais comme 30% des Français, alors ? Mais arrête, ça s'est démagé. Je vais te répondre très clairement. Quand le service public France Télévisions, they therefore keep going back. On a vu le psychiatre, ce qui est intéressant, elle dit, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement d'écrans partout. Pour beaucoup d'autres problèmes de dépendance, je peux dire aux gens, il ne faut plus toucher. Et d'accord sur le fait que ça fait vibrer quelque chose d'important, je dirais, pour être clair avec ça. This is an important thing to say. Television is the easiest, quickest, cheapest way to distract yourself from how you already feel that's ever been invented. The only thing that makes it different is that it's not the kind of substance we normally think about. You said before that something enters your body when you watch TV. Oh, well, light is coming off TV screens and coming into your body. Now, it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has some substantive quality which alters how we experience it. I mean, it would be direct light versus reflected light. Whatever it is, it's coming into our body. Pourquoi ? Et pour montrer surtout qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi personne n'en parle de ça ? Pourquoi ça passe crème ? Et quand le service public France Télévisions, officieusement, fait des progressions de carrière à des gens parce qu'ils sont racisés pour les montrer et les exhiber à la tête, pour montrer que France Télévisions est ouverte à tout le monde. Pourquoi ? Et pour montrer surtout qu'ils ne sont pas racistes. Pourquoi personne n'en parle de ça ? Pourquoi ça passe crème ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un choc qui est culant blanc. Pourquoi dans un cas, quand on instrumentalise des gens de couleur ou des gens d'origine immigrée pour montrer qu'on n'est pas raciste quand on est de gauche ou en raciste, ça passe ? Et quand on n'est patriote ou national, quand on instrumentalise de la même manière et qu'on montre par des exemples probants, par des exemples emblématiques que nous ne sommes pas racistes, là c'est... Non, mais la télévision n'est pas taxée de racisme. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Non, 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 non. Oui, parce qu'ils ne sont pas... Parce que ces idées sont pas racistes, là, rien d'avoir. Attendez, attendez, quand ils ne sont pas en présentation, ils sont précisément taxés de racisme. Et donc pour montrer des gages, Le racisme, en fait, ça n'existe pas. L'éclairage de l'éclairage, comme un film d'ordinaire. L'éclairage de l'éclairage. Oui. Merci. Merci. Eric McLuhan, Marshal's son, est avec nous. Vous savez déjà un peu de ce qui va se passer. Je vais juste vérifier ça encore. L'éclairage de l'éclairage. L'éclairage de l'éclairage, s'il vous plaît. Maintenant, un groupe de l'éclairage de l'éclairage a parlé de l'éclairage comme si ça s'est passé là-bas, sur la scène. C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'objectif, comparatively speaking. Le autre groupe a parlé de l'éclairage. La plupart des leurs commentaires ont dit qu'ils se sentent et qu'ils pensent. La question principale est, l'éclairage est l'éclairage? Pourquoi est-ce que l'éclairage est la même chose que l'éclairage ? Qu'est-ce que c'est le problème ? L'éclairage est l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage. L'éclairage est l'éclairage de l'éclairage. et donc ils m'invient à le prouver cela et il s'est passé avec un expériment en utilisant l'EEG, l'électroencephalograph et, unfortunately, il ne pouvait pas prouver que McLuhan était correct, mais il s'est passé qu'il était correct, que la réponse du cerveau était à l'équipe de l'équipe très plus qu'à ce que le contenu était Le cerveau est en fait, en fait, en plus différentes manières Le côté de l'équipe est le côté qui s'est passé avec la parole, avec la écriture et avec tout genre de logic ou de rationales le côté de l'équipe est plus concerné avec les émotions plus concerné avec l'imagine et ce que la télé fait au cerveau c'est qu'il imposes sur nous un énorme right-brain-bias Et quel est l'effet d'un right-brain-bias sur notre individualité ? Oh, bien, c'est qu'il s'arrête de l'individualisme C'est repris en masse, mais le racisme n'existe pas Il n'y a pas d'autres gens de toutes ces couleurs et de toutes ces religions dans les chaînes de France Moi, personnellement, je m'en fous parce qu'il compte que les gens qui sont sur les chaînes ça, en tout cas, je vais arrêter de fumer et après, il faut que je passe le sport un peu un peu de foot un peu de foot Ah oui, on va voir, il faut que tu es en réponse Il faut bien avoir raison mais il y aura six formes Il y a un momentum Il y a un momentum Il a un mouvement Il a un mouvement Il a un mouvement Si il avait argumenté après avoir montré la photo Il montre juste la photo qu'il avait prévue avant la séquence on a l'impression qu'il a le temps de la dégayer Il la montre qu'il la repose par un seul argument Si après, pendant dix minutes il avait argumenté en expliquant un certain nombre de choses il disait, arrêtez-moi, ridicule Là, en l'occurrence, il est ridicule parce qu'il montre la photo il pose la photo il bâche la tête Oui, oui, mais c'est vrai aussi que la personne qui était en face de lui le traité de raciste sans forcément le connaître juste parce qu'il était homophobe Moi, on m'a bien traité d'homophobe alors je ne l'étais pas avec un mauvais suivi comme avec le Zénone Nicolas Zénone de l'Uda 31 Depuis que tu as cité météro d'ailleurs, elle aime que des nazes que des nazes Je trouvais que c'était le degré zéro de la politique et que ce n'est pas un argument c'est-à-dire que j'entends ce que dit Vous ne vous rappelez même pas que vous avez dit au départ qu'il ne fallait pas trop la regarder il ne fallait pas la regarder trop près Donc tout ça, c'est terminé C'est la gueule dans l'écran On ne voit plus que ça Puis quand tu as une croix devant toi tu n'as pas l'impression qu'on veut te barrer la route Quand tu as un rideau tu n'as pas l'impression qu'on te cache des choses Et puis quand tu as des couloirs tu n'as pas l'impression qu'il y a une course Le téléspectateur quand il a la tronche dans sa télé qui a la lumière directe de la télé entre en lui connexion directe avec ce qu'il a là et notamment l'irrationnel l'imaginaire la riverie On peut lui faire passer plein de messages Le cerveau est extrêmement malléable Donc du coup ce qui est faux on va te le faire passer pour vrai et ce qui est vrai pour faux Strombose et compagnie quoi Puis on sait très bien d'où vient la thrombose à mon ton avis Dès quand tu t'es fait vacciner Généralement tu peux péter de ça C'est tout C'est comme ça On a fait un choix On a essayé le vaccin Peu de gens en parlent Par contre Ce ralenti qu'on peut avoir un peu de gens ils en parlent Le ralenti 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 Non parce que moi sans déconner Avant les vaccins je pouvais sauter dans tous les sens Et un peu après après le vaccin Et juste après le second vaccin J'ai sauté dans tous les sens un peu moins T'envoie Le troisième Et voilà C'est incroyable Et ça par contre Pour raconter des conneries dans notre émission Le dose du jour Ouais Donc on est bien le jeu 19 Mais Bravo On croit Non mais on croit en SFR Non je crois Parce que Jean-Baptiste Messia Il m'ont dépanné mon rejet Et le gars il est arrivé le matin Ce matin Ce matin Je crois Je n'ai pas dit Effectivement C'était un problème extérieur Je n'ai pas à savoir quoi Pour arrêter Qui a été Réparé Voilà Donc je vais m'arrêter ici J'aurais certainement D'autres messages Je vais faire passer Je vais faire passer un petit peu plus tard Mais là pour l'instant Je compte Sur un maximum De personnes Disons Qui pensent Que Que les chemtrails Ou j'en sais rien Enfin Qu'il y a des tripés Conspirationnistes Je vais vous dire Je vais vous dire On est dans une société Totalitaire C'est la télé Qui a toujours Encouragé ça C'est voilà Le groupe Le groupe C'est Voilà Donc on est C'est mal barré Il va falloir faire Des efforts Et regardez ça Vous allez voir Un laveur de cerveau Un grand scientifique Plusieurs intervenants Qui sont de grande qualité Et qui vont Très simplement Vous expliquer Ce qui se passe Est-ce que vous manquiez la télé Par contre Peut-être Avant les élections Ça pétit Ça Ça a été retenu Parce que je ne sais pas Ils ont parlé aux français Tous les soirs En leur disant Pendant la campagne On va vous sortir de là On va vous donner Une vie meilleure Vous allez voir La France sera plus belle Avec nous Vous allez voir Là il sait Il sait pas S'il est à PPLP Il sait pas S'il est à PPLP Non 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 Vous faites ça Trathétique Non non Je trouve ça très grave C'est très très grave C'est très grave C'est très grave D'avoir menti aux gens Normalement Vous devriez Rester dans la politique Coup de coup Pour sauver les français Vous êtes dans un truc Je demande Un nouveau français C'est un problème C'est un problème Faut-il s'inquiéter De la variole du singe Se propage dans le monde entier L'espérialisme génére Qu'est-ce qui se passe encore Le kangourou va péter Il va péter tellement fort Qu'on va s'inquiéter De l'odeur des épées De kangourou Bien donc c'est vrai C'est vrai Yes See I was a director Of research For two advertising agencies For many years And then when I went To General Electric As manager Of public opinion research That included Evaluating their advertising What did you discover? For brainwriters And we had her reading Magazine And then We'd put off The chapter magazine And we told her We would And we'd put on The television And we'd go back And forth like that So she's reading Magazines And then we'd switch Television Right away No more big Waves These tiny little waves That right away Tells you that Whatever you have now It's something less active Print requires you To be To pay attention You have to pay attention You can't read a book Like this You know But you can watch Television like this And you can learn a lot From television like that Even if you fall Half asleep Oh yeah Talking about Baisadol Cigarettes And some of the messages Getting through Maybe like this Subliminal advertising Maybe it's You can sell things better By getting to people When they are half asleep You know Many people said When I watch too much TV I feel like a vegetable Or I'm glued to TV Or this kind of expression That beat That's it Oh They need to get scared They music They wine They can't have any wine They can't have any wine They can't have any wine Ohllala Are you just on the author ? In the author ? Marley JAMPA You know If you want Marley JAMPA How am I going What do you to do to sing Il faut faire attention aux enfants, la diffusion pour adolescents parce que les parents n'étaient pas capables de faire attention à eux-mêmes. Il fallait... Il n'y a que du chat d'or. Ouais, une petite queue. Par l'effet spécial. La conviction, je préfère ça. C'est le genre que tu m'as répond là. La politique, c'est effectivement... Ça peut être un engagement, un jeu. Ça peut être un engagement, j'en ai déjà eu, mais c'était votre engagement. Et vous le savez, mais ça peut aussi être des idées à défendre dans toute la taxe, que ce soit dans les médias, à la radio, par écrit, voilà. La politique, c'est pas simplement un vecteur. Oui, l'engagement partisan dans un parti politique, effectivement, c'est faire de la politique, mais c'est pas le seul... Il commence à faire de la politique, quoi. C'est pas le seul engagement qu'on peut avoir. On peut défendre ses idées ailleurs que dans un parti politique. Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème à changer le tube. Je n'ai jamais eu de problème à changer le tube. Je n'ai jamais eu de problème à changer le tube. Vous, quand vous êtes devant la télé. Est-ce que vous avez des problèmes ? Oh, oui, oui. Je pense que c'est une très bonne mesure. C'est une mesure de la mesure à laquelle je suis entré à ça. Je n'ai jamais eu de problème Monthly. Je n'ai jamais eu de problème à ce moment-là de se faire. Mais parfois tu n'as rien à faire, je veux dire, c'est l'heure, c'est la nuit, c'est la nuit, et tu n'as pas changé le tube, c'est ça le fait, pourquoi tu penses-tu ? Qu'est-ce que tout ça ? Je peux juste répondre pour moi-même. Oui. Je ne suis pas exactement mesmerisé, mais que l'énergie de l'enferme n'est pas là. Ils sont suspensés dans l'eau, il y a toujours la température de corps, ils n'ont jamais touchés, ils n'ont jamais touchés, ils n'ont pas 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 touchés. Mais tu vois une similité entre sensorial deprivation, brainwashing, et watching TV ? Sure, the common thread is that there are human people involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, then the brain will play. When he gets into the state, his ideas go wild. En tout cas, ils ont plus de chances de voter pour moi. Il y a des trucs importants qui viennent de tourner, il y a le tableau de Roland Garros qui est tombé. Il y a mon ami Stan Vavrinka qui vient de me donner le tableau. Il me regarde derrière mon Stan qui était avec moi, vous savez que voilà. Et Stan, il y aura les rencontres français quand il est au courant à monter. Et s'il gagne, il n'a pas été représenté. Il y a des dossiers... Ép! ... ... ... ... ... ...